Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Contre la République, les ligues d'extrême droite passent à l'action. Antiparlementaires, autoritaires, antisémites, elles sont bien vives, ces ligues sous la Troisième République. Une République qui n'est qu'à leurs yeux que la gueuse. Ah, ils s'en foutent peu pour qu'un pays ne bascule et quand il a basculé, bien souvent, il est trop tard. Quelle généalogie pour cette pensée ligueuse. Parce que les idées politiques ne surgissent pas de rien, de nulle part. Elles ont une histoire, elles sont le fruit d'un héritage, elles s'adaptent au contexte, elles en profitent opportunistes. Et elles ont une postérité, Maurras, Barès, Déroulettes. J'avais une raison personnelle d'insister. Il y avait des semaines qu'un sourd malaise grondait au cœur du peuple de Paris. La province qui aurait eu les mêmes réactions que la capitale, mais qui n'aurait percuté ses émotions qu'avec un peu de retard, ne comprit pas tout de suite de quoi il s'agissait. Étrange fin de siècle du début de ma vie, dont les grands témoignages littéraires restent les scènes et doctrines du nationalisme, de Barès, et les souvenirs de Léon Daudet. Maurras, l'action française, ce sera plus tard. L'air est pur, la route est large, le clairon sonne la charge, les oives vont chantant. Et là-haut sur la colline, dans la forêt qui domine, on les quête, on les attend. Des roulettes prenant par l'abri de le cheval du général Roger, s'écriant à l'Élysée, mon général. Oui, mais il n'attend pas l'Élysée. Bonjour Olivier Daire. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université, spécialiste de cette histoire politique des années 1930, et cette réflexion que nous allons avoir avec vous sur ces ligues nationalistes. Vous êtes co-auteur avec Jean-Philippe de Faurier 34, L'affrontement. Bonjour Anne-Catherine Schmitt-Trimborne. Trimborne, vous êtes docteur en histoire contemporaine et autrice de la Ligue d'Action Française 1905-1936, organisation, lieu et pratique militante avec la réflexion aujourd'hui que nous allons avoir sur cette généalogie. Une idée politique, ça n'apparaît pas de nulle part. D'ailleurs, quand on parle de ligue, de quoi s'agit-il Olivier Daire ? C'est quoi une ligue ? Une ligue, c'est une organisation qui pourrait se définir, selon des critères classiques de sciences politiques, j'allais dire, comme un groupe de pression. Une ligue n'est pas un parti politique. Une ligue, c'est une organisation qui prend en charge un certain nombre d'intérêts qui lui paraissent importants, ce qui signifie, par conséquent, que si les premières ligues ou la première ligue importante est la ligue des patriotes, des roulettes dont il a été question, qui naît avant d'ailleurs le boulangisme, qui naît sous l'égide de Gambetta, parce que le caractère antirépublicain des ligues, il faut en parler. De quelle république parle-t-on ? Les ligues sont contre la république parlementaire. On entendait tout à l'heure parler de la gueuse, c'est véritablement le vocabulaire de l'action française. Les déroulades et la ligue des patriotes n'auraient pas forcément employé ce terme-là de la même façon. Mais je voulais ajouter aussi que les ligues sont bien sûr les ligues nationalistes, c'est ce qu'on a retenu, mais il y a aussi d'autres ligues, marquées à gauche, à commencer par la ligue des droits de l'homme, qui naît, elle, de l'affaire Dreyfus, et qui joue dans l'histoire des gauches françaises un rôle tout à fait important, à la fois au moment de l'affaire Dreyfus, mais aussi plus tard, lors, bien sûr, du Front populaire. Et de ce point de vue, la ligue des droits de l'homme prend en charge un certain nombre d'enjeux, liés notamment à l'innocence du capitaine Dreyfus, mais aussi, et je pense que c'est un élément très important, la ligue permet à un certain nombre d'individus qui ne veulent pas adhérer à un parti politique. Et n'oublions pas qu'en France, les partis politiques ne naissent que dans les années 1900, il y a toute la loi sur les associations, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais la ligue permet à un certain nombre de militants qui veulent s'engager sur une cause, eh bien, de le faire. Donc, il y a les ligues nationalistes, la ligue des droits de l'homme, la ligue des contribuables, il y a une multitude de ligues, y compris, bien sûr, les ligues nationalistes dont nous allons parler. C'est vraiment important de le rappeler, cette ligue des droits de l'homme, ce n'est pas du tout une ligue nationaliste, et ça reste malgré tout une ligue, c'est une organisation qui doit être contextualisée. C'est très important pour comprendre. Vous nous avez cité cette ligue des patriotes, c'est 1882, celle de Deroulaide. Nous sommes à un moment particulier de notre histoire, Anne-Catherine Schmitt-Trimborn, c'est une organisation politique qui est en train de se construire pour la France. La République a été proclamée très peu de temps auparavant. Tout à fait, et la ligue des patriotes trouve sa genèse, y compris, enfin, à commencer, dans l'idée de revanche. C'est bien là, effectivement, qu'il faut trouver l'un des arguments fondateurs de cette ligue des patriotes. Après, ce qui est intéressant avec la ligue des patriotes, c'est qu'il va y avoir un certain nombre de scissions, d'ailleurs, comme dans toutes les ligues, comme dans toutes les ligues, de fortes évolutions au niveau, au niveau à la fois aussi bien de l'idéologie que des pratiques militantes. Il va y avoir... Elle va disparaître au début des années 1890, puis renaître de ses centres. Et elle va, voilà, la ligue des patriotes est vraiment à la fois un moment fondateur, mais également, finalement, presque un contre-exemple pour ce que vont être les autres ligues ensuite, au tournant du XXe siècle. Oui, parce que la république des premiers temps n'est pas une république aussi solide que ça. Et puis, il y a ce traumatisme de la défaite lors de la guerre franco-prussienne qui est conduit à la naissance de l'Allemagne. Et pour compléter ce que vient de dire Anne-Catherine, il faut bien saisir que la ligue des patriotes, qui est au départ soutenue par Gambetta, enfin, c'est-à-dire que, plus exactement, des roulaides, fait plutôt partie du monde gambettiste, avec les bataillons scolaires, etc. La revanche est une priorité. Et ce que l'on reproche à la république, c'est, au fond, peut-être, d'être un peu plus ilanime dans ses enjeux de défense, etc. Tous les débats, d'ailleurs, qui vont s'opposer à Jules Ferry en 1885 avec la crise boulangiste. Et, effectivement, Anne-Catherine a eu tout à fait raison de rappeler que cette ligue, elle a évolué. Mais, deux noms la caractérisent, Déroulaide, dont il a été question, est Maurice Barrès. Maurice Barrès, député boulangiste, proche de Déroulaide, a été, quand Déroulaide est mort en 1914, le dernier patron de cette ligue des patriotes, qui est moribonde au lendemain de la Première Guerre mondiale, et qui va donner les jeunesses patriotes dont on parlera tout à l'heure, celle de Pierre Tétinger. Oui, parce que c'est une histoire des idées, il faut le rappeler. Il y a de l'action, ne serait-ce que par l'organisation d'une ligue, mais il y a de la pensée, et nous citons ces noms les uns après les autres, Déroulaide, Maurras, Barrès, etc. Ce sont des penseurs, des gens qui écrivent, qui analysent la société historienne de ce monde-là. Anne-Catherine Schmitt-Trimborn, c'est aussi une histoire des idées, mais une histoire sociale. Les idées, on ne peut pas les battre de côté. Tout à fait, c'est une histoire des idées, et d'ailleurs, tous ces noms que l'on cite sont peut-être plus des penseurs, finalement, que des activistes, au sens militant du terme. Et du coup, l'histoire de leurs idées, l'évolution de leurs idées, avec la spécificité, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, très forte, du nationalisme intégral de Maurras, qui se distingue très fortement de la pensée de Déroulaide ou de Barrès. Oui, bien sûr, ce sont des idées, avec, en plus, dans le cadre de ces ligues, dans ces structures militantes très particulières, la volonté de les transmettre, les idées. C'est-à-dire, il ne s'agit pas uniquement de on conteste, effectivement, ce sont des groupes de pression, mais il y a aussi la volonté de transmettre des idées. Et concrètement, c'est ce que disait Maurras, par exemple, pour l'action française, occuper les esprits avant d'occuper la rue. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important dans ces fameuses ligues du début du XXe siècle. Ce qui occupe les esprits au début de ces ligues, à leur naissance, dans ces années 1870, 1880, la première ligue, on l'a dit, c'est 1882, c'est évidemment, je ne sais pas si on peut parler d'une idée de revanche, mais en tout cas, c'est ce traumatisme de la défaite française. On peut ne pas partager certaines idées de Paul Déroulaide. On peut désapprouver le coup d'État qu'il tenta en 1899 pour renverser la République parlementaire et qu'il lui valut de passer en haute courbe. On ne peut pas lui dénier la qualité de grand, de très grand patriote. Né à Paris en 1846, il était le neveu d'Émile Augier. Mieux que quiconque, celui-ci pouvait lui faciliter ses débuts de poète et d'auteur dramatique. Après avoir fait son droit, Paul Déroulaide s'engagea dans un régiment de chasseurs à pied et gagna très rapidement ses galons de lieutenant. Revenu à la vie civile, il débuta en 1872 par un petit volume très remarqué, Les Chants du Soldat, ouvrage qui fut couronné par l'Académie française et qui fut bientôt suivi par les nouveaux Chants du Soldat. Dans ses opuscules se trouve la fameuse chanson Le Clairon. Le Clairon est un vieux brave et lorsque la lutte est grave c'est un rude compagnon et la fumette bataille et porte plus d'une entaille depuis l'évier jusqu'au front. On grimpe, on court, on arrive et la fusillade est vive et les autres sont à droit quand enfin le corps il se jette en marche à la païonnette et l'on entre sous le bois Nous venons d'entendre une archive de 1946 c'est Raoul Praxi alors Raoul Praxi c'est auteur dramatique c'est comédien mais qui évoque Desroulettes parce que Desroulettes est un personnage incontournable de cette pensée politique avec une chanson là on vient de l'entendre Le Clairon je pense qu'on n'imagine pas aujourd'hui le succès d'une telle chanson Olivier Dard Un homme comme Paul Desroulettes quand il crée la Ligue des Patriotes en 1882 il est issu de quel univers ? Il est porteur de quelles idées ? Il est pour le coup un républicain je crois qu'il faut le dire mais un républicain donc il n'est pas monarchiste c'est un élément très important c'est ce qui va le différencier évidemment plus tard de l'action française mais qui va à l'heure où effectivement la république se cherche il y a quand même eu la crise du 16 mai 1977 mais la république se cherche Desroulettes au fond est à la fois un héritier de l'Empire c'est un plébiscitaire d'où le terme d'ailleurs césariste qui lui a été parfois collé c'est un plébiscitaire c'est un homme qui considère que la république parlementaire n'est pas efficace et donc en particulier pour la question de la revanche à la politique extérieure etc ça c'est le deuxième point et c'est en même temps quelqu'un qui est une forme dans une forme un peu d'entre-deux c'est-à-dire qu'il pourrait à la tête de sa Ligue être finalement sans doute un dirigeant politique à part entière ce qu'il est pour une part mais c'est quand même autour de lui et à travers lui que le boulangisme va se doter d'une des rares structures politiques qui va le soutenir parce qu'il faut bien le voir que dans l'histoire du boulangisme qu'a très très bien étudié notre collègue Bertrand Jolie ce boulangisme lorsqu'il est implanté il n'est pas d'ailleurs si implanté que ça mais lorsqu'il est implanté notamment à Paris tient à travers une implantation militante par les réseaux de cette Ligue des Patriotes qui est effectivement quelque chose de très important et effectivement comme l'a très bien dit tout à l'heure Anne-Catherine cette Ligue des Patriotes va avoir du mal à se sortir de cet héritage boulangiste et on va la voir revenir on va la voir revenir au moment de l'affaire Dreyfus sauf que là évidemment il y a beaucoup de concurrence on ne va pas citer toutes les lignes mais il y a la Ligue antisémitique de Guérin il y en a beaucoup d'autres et on parlait tout à l'heure des intellectuels on y reviendra peut-être il y a une Ligue qui est très importante qui est la Ligue de la Patrie Française de Jules Lomètre et les autres pour bien montrer qu'on est en présence de courants où effectivement un certain nombre de ce qu'on appelle ou de ce qu'on va appeler des intellectuels jouent un rôle important tous les intellectuels n'ont pas été Dreyfusard pardon c'est important de le dire anti-Dreyfusard et le mot intellectuel lui-même était plutôt d'insulte c'était Barès et le terme est retourné effectivement avec des intellectuels soit et des militants c'est important de rappeler cette organisation qui permet de comprendre le succès de ces ligues Oui tout à fait et pour revenir à la Ligue de la Patrie Française ou pour enchaîner effectivement cette Ligue de la Patrie Française est très importante même si finalement elle a une durée de vie relativement courte il n'empêche qu'elle est fondée dans le tourment de l'affaire Dreyfus en 1898 et dans un objectif très clairement anti-Dreyfusard pour s'opposer à la Ligue des Droits de l'Homme et on va y retrouver un certain nombre de républicains parce que cette Ligue encore une fois est républicaine de républicains nationalistes et anti-Dreyfusard et on va d'ailleurs y retrouver les deux futurs fondateurs de l'Action Française à savoir Henri Vaujoie et Maurice Pugeot qui au départ s'engagent dans cette Ligue de la Patrie Française mais ne vont pas y retrouver le militantisme qu'ils espéraient ne vont pas y retrouver l'action qu'ils auraient voulu développer et vont finalement ils ne vont pas non plus d'ailleurs réussir à faire intégrer Maurras dans le comité directeur et vont finalement s'engager pleinement dans l'Action Française qui n'est pas encore une Ligue à ce moment-là parce que l'Action Française fondée elle aussi en 1898 est au départ un comité un comité de réflexion justement intellectuelle pour reprendre ce terme un petit peu anachronique mais en tout cas un comité qui ne deviendra une Ligue qu'en 1905 après d'ailleurs la dissolution de la Ligue de la Patrie Française même si il n'y a pas forcément de lien donc oui le militantisme le fait qu'il a la volonté d'agir de réfléchir certes mais d'agir aussi petite parenthèse d'ailleurs pour la Ligue de la Patrie Française 1898 parmi les noms associés à cette Ligue on va trouver Jules Lemaitre François Copé qui sont des auteurs dramatiques François Copé c'est la poésie et bien non on les retrouve engagés donc Olivier Dard c'est ce que vous disiez on les retrouve engagés et ce sont bien sûr et François Copé et Jules Lemaitre en plus à l'époque sont des auteurs extrêmement connus aujourd'hui oubliés mais extrêmement connus et ce qui caractérise aussi ces Ligues de la Patrie Française c'est aussi son souci et c'est ce qui va gêner d'ailleurs Maurras qui va construire ensuite l'action française en réaction contre ça c'est le souci de la respectabilité ces gens vous parliez des idées de l'action ces gens ne veulent pas finalement que la Ligue s'engage véritablement dans la rue donc de ce point de vue regarder la liste des signataires de la Ligue de la Patrie Française c'est très intéressant mais quand on regarde effectivement ce qu'elle a fait concrètement sur le terrain on voit très bien que son rapport à l'action n'est absolument pas le même que celui de la Ligue des Patriotes par exemple on parlait tout à l'heure de dérouler avec le général Roger etc. les hommes de la Patrie Française sont sur un tout autre sur un tout autre registre et à la base le militant de base en gros ça recrute dans quel univers social ? et bien là également il y a une très forte évolution au cours de notre au cours de notre période ou en tout cas au cours des premières années du XXe siècle ce qui est certain c'est que ces ligues ces ligues nationalistes même si elles ont des terreaux sociologiques différents les unes et les autres vont réussir vont réussir au fil des années à recruter sur des terrains sociologiques du coup différents et vont s'ouvrir dans une certaine mesure au monde ouvrier oui certes mais surtout aux classes moyennes surtout à la petite aux notabilités provinciales ce sera vraiment un des enjeux importants donc une ouverture sociologique qu'il faut malgré tout nuancer et avec une spécificité quand même assez importante pour l'action française qui reste même si elle est au coeur de cette histoire des ligues elle est elle aussi vraiment à part dans cette histoire des ligues la question évidemment de la noblesse ou en tout cas des descendants de la noblesse des propriétaires fonciers etc parce que l'action française royaliste elle prône la monarchie alors que les autres ligues non c'est en cela Olivier Dard que ce panorama des ligues est complexe parce que j'ai envie de dire on va trouver un peu de tout on peut aller où on veut il y a plein de ligues alors vous l'avez dit de gauche mais même dans les ligues nationalistes on va avoir des orientations plus ou moins différentes oui il y a des orientations différentes et c'est ce qui va être d'ailleurs c'est ce qui va faire la singularité de l'action française c'est-à-dire ce qu'il faut bien comprendre pour l'action française c'est deux choses un que c'est une ligue qui vient après et qui va se construire contre les échecs précédents Maurras va avoir des mots très durs contre des roulaides contre les gens de la patrie française comme l'a rappelé Anne-Catherine qui n'ont pas voulu le faire rentrer dans le comité directeur alors s'il était rentré dans le comité directeur on ne sait pas ce qui serait être venu mais il a des mots très durs contre les uns et les autres soit contre l'activisme de déroulette sans suffisamment d'idées soit contre des gens de la patrie française qui n'ont finalement pas voulu agir donc il va effectivement impulser la création de la ligue de l'action française mais cette ligue de l'action française ne doit se comprendre que comme un élément d'un ensemble l'action française c'est un dispositif au coeur de l'action française l'écrit Anne-Catherine je pense va y revenir la petite revue grise et ensuite le quotidien la ligue les camelots du roi activistes avec le rôle des étudiants et puis plus généralement en termes de militants comme Anne-Catherine le disait cette sociologie assez particulière parisienne mais aussi provinciale avec également la question des dames d'action française et des jeunes filles d'action française qu'on a parfois tendance à oublier mais qui ont joué un rôle important il y a des femmes nationalistes et je dis pas ça c'est une réalité qu'on a parfois tendance à oublier mais sur laquelle les historiennes et les historiens aujourd'hui reviennent et avec raison diffuser les idées bien sûr c'est très important diffuser les idées trouver de l'argent avoir le moyen d'occuper l'espace aujourd'hui on dirait médiatique il n'y a pas la télévision il n'y a pas la radio à ce moment là mais il y a de nombreux écrits et on lit beaucoup en cette fin du 19e siècle début du 20e siècle exactement et ce qui a fait la force de l'action française c'est très clairement le quotidien le quotidien l'action française fondée en 1908 qui va devenir un succès c'est un succès d'édition on le lit beaucoup y compris évidemment parmi les opposants à l'action française donc ce journal quotidien il est vraiment fondamental et structurant dans l'histoire de la Ligue parce que les camelots sont fondés pour le distribuer à la base ce journal quotidien même s'ils vont mener tout un tas d'autres actions militantes mais ce journal c'est celui qui permet de diffuser les idées je me répète mais Maurras a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait occuper les esprits occuper les esprits encore une fois même avant d'occuper la rue donc il faut convaincre il faut que les militants soient convaincus du bien fondé du nationalisme intégral en fait ce qu'il veut ce que Maurras veut pour l'action française c'est il veut faire pour les français ce que lui a réussi à faire avec Vaugeois et Pujot c'est à dire les convaincre les convertir c'est son terme d'ailleurs au nationalisme intégral et donc à la monarchie sa conviction que le retour de la monarchie est la meilleure solution pour la France est fondée sur une histoire un petit peu décliniste effectivement contre-révolutionnaire au moins de la France depuis la révolution française et il veut le prouver et donc pour cela il va multiplier les textes théoriques tout au long des premières années du siècle et avec un écho plus tardif écoutez bien et tendez l'oreille nous allons entendre Charles Maurras qui s'exprime en 1938 lors de son élection à l'Académie française j'avais une raison personnelle d'insister car d'un côté ma vie s'est dépensée toute entière à essayer de constituer ou de reconstituer une sorte d'esprit public commun à la France un état stable durable cohérent et autant que possible en brancher et se rapportant à toutes les grandes forces du passé en même temps je ne pouvais compter à cet égard que sur des adhésions personnelles j'ai eu des collaborateurs effectifs et des collaborateurs moraux qui sacrifiaient tout avec une amitié d'esprit incomparable à la cause que je leur avais proposée Oui c'est une cause une vraie cause il le dit Charles Maurras Olivier Dard Y a-t-il un programme politique dans le cas de l'action française avec Charles Maurras c'est quelque chose de particulier on l'entend l'état stable durable cohérent en écho passé c'est la monarchie est-ce qu'il y a un programme politique en général dans ces ligues ? Oui je vais y venir dans un instant je réagis juste et je rebondis sur l'extrait qu'on vient d'entendre pour rappeler une chose essentielle la surdité de Charles Maurras on mesure très bien qu'à l'entendre il n'est pas un orateur et s'il a d'ailleurs beaucoup regretté car il aurait aimé pratiquer le magistère de la parole et si Maurras est aussi obsédé littéralement par l'écrit c'est bien parce qu'il est incapable de parler plus exactement d'écouter et donc de participer à une conversation donc c'est un élément absolument essentiel alors par rapport à ce programme effectivement des ligues oui il existe mais je dirais dans ses grandes lignes il faut bien comprendre que l'action française justement avec Maurras que ce soit Maurras Daudet Benville Toutou et Valois d'ailleurs aussi reproche aux autres ligues de ne pas justement avoir un programme et c'est ce que disait Anne-Catherine elle notre force est d'avoir raison disait Maurras ils ont un programme les autres en ont quand même un mais c'est un programme je dirais assez largement négatif c'est à dire que ce qu'ils constatent c'est d'abord la faiblesse du régime et donc s'associe à cette question ligueuse l'antiparlementarisme qui est absolument structurant structurant la figure du député du parlementaire des parlementaires d'ailleurs comme disait Léon Daudet est absolument l'essentiel ce qui ne va pas empêcher un certain nombre d'entre eux d'être élus à la chambre premier élément deuxième élément important on parlait de la revanche et plus largement d'ailleurs par rapport à la revanche la question du rapport à l'Allemagne la nécessité de recouvrer les provinces perdues qui se retrouvent en 1913-1914 mais avec un nationalisme qui n'est pas en France un nationalisme expansif beaucoup plus défensif qu'expansif ce qui explique qu'avant 1914 les lignes nationalistes sont plutôt réservées quand ce n'est hostile il faut voir la périodisation par rapport à l'empire colonial qui avait été souhaité par Jules Ferry troisième élément c'est un discours sur la concorde avec la concorde sociale nationale avec effectivement un certain nombre d'éléments qui ont pu emprunter à un nationalisme d'avant l'affaire Dreyfus c'est tout l'expérience de la cocarde avec Barès où un certain nombre de futurs socialistes ont participé à ce journal car n'oublions pas évidemment l'importance de cette montée du socialisme avant 1914 et puis également un rapport effectivement à l'étranger des éléments de xénophobie bien sûr d'antisémitisme également et là aussi il y a dans l'affaire Dreyfus bien sûr la dimension antisémite fondamentale mais également l'idée on l'oublie parfois enfin les spécialistes le savent parfaitement que l'affaire Dreyfus est une affaire d'espionnage et la question de l'espionnage est au coeur des obsessions de ces milieux qui ont le sentiment que la France est en train de se défaire c'est la chanson de l'action française la France qui se défait contre la France qui se défait et bien il lui faut pour la refaire il lui faut un roi etc. Anne-Catherine Schmitt-Trimborn c'est vraiment cela qui nous intéresse aussi c'est de comprendre un peu comment ces idées et nous avons évoqué tous ces penseurs se concrétisent en action est-ce que l'on peut dire qu'en partie il y a dans ces ligues pour les mécontents de tout type un espoir de casser les choses de faire évoluer les choses sans qu'il y ait effectivement systématiquement un programme politique si c'était peut-être pour l'action française avec son programme royaliste est-ce que les mécontents se retrouvent facilement dans ces ligues ? Alors il est certain qu'il y a cette tendance est importante dans l'histoire des ligues après ce qu'il faut aussi comprendre quand on regarde un peu plus finement la manière dont finalement les idées ou plutôt la manière dont les militants se sont appropriés les idées en réalité il y a des différences territoriales c'est-à-dire que et ça c'est assez intéressant il y a une théorie un petit peu globale effectivement défendue par Maurras Bainville et les autres à Paris et il y a finalement dans les pratiques une récupération militante territorialisée je donne un exemple par exemple dans l'est de la France le nationalisme est bien plus important ou en tout cas l'aspect nationaliste est plus important que le monarchisme et on le voit à travers les différents mots d'ordre les termes que l'on retrouve sur les affiches les actions diverses et variées et quand on regarde un peu finement qu'on regarde un petit peu les statistiques on a réellement une récupération des mots d'ordre un petit peu au cas par cas et ça c'est assez intéressant parce qu'on se dit finalement qu'il y a une théorie globale et qu'il y a finalement des militants qui finalement récupèrent un petit peu ce qui les arrange le moment venu ou en fonction des circonstances Olivier Dard ce que dit Anne-Catherine est très juste j'ajoute très juste un élément c'est que effectivement cette question de la territorialisation vaut assurément pour ces droites nationalistes mais vaut aussi pour d'autres forces politiques y compris dans le monde républicain c'est-à-dire qu'on a tendance bien souvent d'ailleurs parce que beaucoup ont travaillé sur des archives parisiennes des archives nationales etc. à voir au fond cette France de la Troisième République comme finalement une France uniquement gouvernée par Paris et le Parlement la Chambre des députés en particulier mais le Sénat aussi joue un rôle capital impulser effectivement la ligne politique soyons clairs c'est globalement juste mais il y a chez dans le monde républicain également des sensibilités locales vous n'êtes pas radical de la même façon dans l'Ouest ou dans des terres déchristianisées donc de ce point de vue effectivement le nationalisme a ses propres singularités je suis entièrement d'accord avec ça et d'ailleurs on le voit aussi par rapport aux éléments liés à la monarchie on voit très bien qu'en Ardèche on n'est pas militant de l'action française comme on peut l'être effectivement dans l'Est c'est vrai mais il y a aussi à prendre en compte que cette vie politique française est sans doute beaucoup moins centralisée qu'on a parfois tendance à l'imaginer aujourd'hui c'est l'ambiance de cette fin 19ème siècle début 20ème siècle qui nous intéresse avant d'essayer de comprendre au cours de notre émission comment ces idées-là évoluent par la suite pour saisir cette ambiance fin de siècle ou début de siècle témoignage de Paul Morand Paul Morand c'est l'écrivain Paul Morand c'est l'antisémite bien sûr collaborationniste pendant la seconde guerre mondiale et qui est né en 1888 et qui se souvient ici de sa jeunesse étrange fin de siècle du début de ma vie dont les grands témoignages littéraires restent les scènes et doctrines du nationalisme de Barès et les souvenirs de Léon Daudet Moras l'action française ce sera plus tard nous avons vécu l'enterrement de Félix Faure dernier essai du coup d'état des roulaides prenant par l'abri de le cheval du général Roger et s'écriant à l'Elysée mon général des roulaides pénètrent à la suite dans la caserne de Rueilly mais l'armée ne suit pas des roulaides restent seules vieux Don Quichotte au nez à la barbe crochu le nationalisme ne s'en relèvera jamais malgré Jules le Maître malgré la ligue des patriotes malgré les dîners de madame de Loine où au foie gras les convives se demandaient si cette nuit-là le duc d'Orléans passera à la frontière La mort de Félix Fort le président de la République c'est en 1899 tout comme le coup d'état de déroulé évoqué ici par Paul Morand c'est dans l'émission analyse spectrale de l'Occident en 1967 que s'exprimait Paul Morand Olivier Dard Dans ce monde que nous évoquons depuis tout à l'heure on voit que ce tournant du siècle est important avec la création des partis politiques parce que ces ligues-là vous nous l'avez dit c'est pour pallier à ce qui n'existe pas C'est pour pallier pas uniquement mais parce que les partis politiques si vous voulez existent sans exister les grands partis politiques vont naître effectivement après la loi sur les associations parce que si on fait l'histoire du socialisme on va vous dire qu'il y a eu tel parti etc effectivement ces ligues existent avant les partis politiques mais ce qu'il est intéressant de comprendre c'est que la naissance des partis politiques notamment à droite ne signifie pas la disparition des ligues et de ce point de vue il y a dans la relation entre les ligues et les partis une relation assez particulière en ce sens que vous avez au début du XXe siècle la naissance d'un certain nombre de partis politiques importants à droite l'alliance de Jacques Piou avec Albert Demain donc on a les catholiques ralliés la fédération républicaine etc on ne va pas tous les énumérer mais ce qu'il est important de comprendre c'est que ces partis politiques vont être principalement ce qu'on appellerait dans le jargon un peu ancien d'ailleurs sur ce plan-là de la science politique des partis de cadre des partis d'élus n'oublions pas que la troisième république et ça a été très critiqué mais c'est pas si faux c'est la république des comités et de ce point de vue vous avez des partis d'élus qui n'ont pas forcément de militants et la ligue va être le moyen pour les partis d'avoir à l'occasion des campagnes électorales alors l'action française n'est pas concernée mais d'autres vont l'être avoir à l'occasion des campagnes électorales des militants qui peuvent s'occuper des distributions de tracts des services d'ordre etc. la ligue va être aussi un moment d'apprentissage pour un certain nombre de futurs dirigeants politiques qui passeront de la ligue au parti parmi les personnes j'allais dire célèbres je ne suis pas sûr que nos auditeurs les connaissent mais enfin il y a eu Louis Jacquinot il y a eu Édouard Frédéric Dupont l'inénarrable et l'inamovible député du 7ème arrondissement venu effectivement des ligues vers les partis et effectivement toute l'histoire des ligues mais ça on va en reparler pour l'entre-deux-guerres va être une histoire au fond conditionnée par cette dualité des gouvernements de droite pouvant soutenir les ligues plus ou moins y compris avec un certain nombre d'éléments financiers parce que ces ligues elles en ont besoin ces forces politiques au moment des campagnes électorales et on verra que progressivement les ligues vont vouloir s'émanciper des partis mais c'est la fin de cette histoire Avec dans le cas de l'Action Française une trajectoire particulière ? Alors oui l'Action Française donc à la base mouvement intellectuel puis une ligue fondée en 1905 une nébuleuse d'organisation Olivier Dar l'a bien expliqué tout à l'heure les camelots les dames d'Action Française les étudiants d'AF etc. On ne va pas revenir sur l'organisation globale une trajectoire particulière après la première guerre mondiale une trajectoire particulière parce que en 1919 l'Action Française choisit et décide de présenter des candidats aux élections législatives alors comment se sortir de cette impasse quand même un petit peu théorique on veut renverser la République et bien Maurras dit par tous les moyens même légaux on veut renverser la République par tous les moyens même légaux donc 1919 donc cette chambre bleu horizon une législature pour Léon Daudet notamment qui est élu à Paris député qui va être un personnage un petit peu tonitruant de cette période un certain nombre de sympathisants d'Action Française élus un petit peu partout en province un succès quand même en demi-teinte il ne faudrait pas voir ou il ne faudrait pas se laisser trop influencer par cette présence tonitruante de Léon Daudet à l'Assemblée mais qu'importe il n'empêche que l'Action Française à ce moment-là la Ligue d'Action Française va se tourner vers les élections et en 1924 ils vont chercher à ils ont réorganisé en fait leur structure militante pour participer aux élections législatives ce qui a quand même un petit peu déstabilisé un certain nombre de militants parce que on vous dit on veut renverser la République mais bon finalement aller voter enfin bon c'est malgré tout un petit peu compliqué en 1924 c'est un échec élection du cartel des gauches Léon Daudet n'est pas réélu il tentera de se faire réélire l'année d'après en 1925 mais encore une fois échec et ce sera cette fois la fin de ce qu'on a pu appeler l'aventure électorale de l'action française aventure électorale qu'il est compliqué d'appréhender parce qu'elle a permis une forme de respectabilisation si on peut utiliser ce terme de l'action française mais malgré tout elle a aussi perdu un certain nombre de militants et donc effectivement trajectoire très particulière pour l'action française Oui parce qu'il est question de trajectoire ici on pourrait même parler de génération on l'a dit en 1882 la création de cette première ligue la ligue des patriotes de déroulaide là si nous réfléchissons à l'entre-deux-guerres nous sommes dans les années 1920 Olivier Dard le contexte est tellement différent l'Alsace-Lorraine par exemple a été récupéré ça change beaucoup de choses oui mais par rapport à ce que vient de dire Anne-Catherine ce qui est très intéressant c'est que la ligue des patriotes ou plutôt ce qu'il en reste et ce que vont devenir les jeunesses patriotes elle participe au bloc national si l'action française en 1919 aussi choisit de présenter des candidats c'est parce que à Paris Paris qui est une ville nationaliste à l'époque les parisiens enfin les dirigeants politiques parisiens de la droite parisienne ne veulent pas que l'action française soit avec eux Barès a essayé de faire ce qu'il a pu et même Barès ils avaient voulu retirer le mot nationaliste de son affiche électorale il avait dit non non je suis un nationaliste mais c'est un élément fondamental et effectivement Anne-Catherine a résumé très bien les choses j'ajouterai juste en plus pour l'action française c'est terrible l'échec de 1924 parce que ça a obligé finalement l'action française à se compter électoralement et on connait la fameuse formule de Thibaudet finalement elle n'est pas capable d'aller à un conseil général alors que c'est un journal très important et puis par ailleurs ça va être à l'origine de dissidences très importantes notamment celle du faisceau de Georges Valois à un moment où les jeunesses patriotes elles sont en train de se développer car si l'action française a été très marquée par la condamnation du Vatican en 1926 1924 Anne-Catherine le disait c'est un moment très important de la crise de la Ligue Oui parce que je voulais vous poser la question d'ailleurs par rapport à la religion au catholicisme ces Ligues là mais même celles de la fin du 19ème siècle ne sont pas foncièrement rattachées à la religion alors c'est peut-être mis en avant mais depuis le début de l'émission c'est vrai qu'on n'en a pas parlé plus que ça donc c'est pas fondamental Non c'est pas forcément un argument fondamental bon si ce n'est peut-être quand même à l'action française à l'action française là on a quand même un lien très fort entre d'ailleurs un lien fort et complexe entre la religion la maison de France l'action française il y a là un monde quand même un petit peu particulier et les militants se sont facilement retrouvés dans cette possibilité de vivre à la fois leur foi religieuse et politique et c'est justement tout c'est tout le problème de 1926 c'est qu'il va falloir pour certains d'entre eux choisir choisir entre l'église et leur journal parce que c'est bien ça qui se jouait vu que le journal avait été condamné et c'est effectivement compliqué pour les autres ligues c'est plus c'est vraiment moins mis en avant c'est le caractère monarchiste de l'action française qui fait forcément qui a généré ce lien très fort avec l'église mais un lien qui dès le départ est quand même assez ambigu parce que Maurras lui-même n'est pas croyant il se revendique athée et donc tout cela évidemment agnostique athée oui pardon et donc donc voilà pourquoi le pape d'ailleurs condamne l'action française pourquoi il y a cette excommunication qu'est-ce qui se passe et bien ce n'est pas toute l'action française qui est condamnée c'est un certain nombre d'écrits de Maurras justement du fait qu'effectivement Maurras est agnostique et c'est ce qui ne passe pas forcément plus un certain nombre de textes jugés inacceptables et donc excommunués par le pape et en 1924 face à tous ces mouvements divers face à ces ligues la gauche elle s'unit c'est le cartel des gauches elle remporte les élections les socialistes avec Vincent Auriol prônent une politique cohérente mais incompatible avec une économie libérale les milieux d'affaires orchestrent la campagne contre le cartel accusé de ruiner la France la reconnaissance par la France de l'union soviétique les progrès du parti communiste inquiètent la bourgeoisie l'expérience italienne fascine certains éléments de la droite Georges Valois crée le faisceau des combattants et des producteurs des ligues naissent un climat de violence s'instaure l'action française et la ligue des camelots du roi font des progrès sensibles ce regain d'influence doit beaucoup aux articles de Charles Maurras et au talent d'orateur de Léon Daudet un député de Paris Pierre Tétinger fonde les jeunesses patriotes ces formations paraissent favorables aux méthodes violentes qui ont conduit Mussolini au pouvoir en Italie leurs militants et les membres du parti communiste s'affrontent dans des bagarres sanglantes notamment à Paris en avril 1925 on compte 4 morts et plusieurs dizaines de blessés le cartel des gauches face aux ligues la troisième république présentée sur l'ORTF en 1970 Olivier Dard nous avons c'est vrai ici une histoire internationale parler de ces ligues françaises n'a aucun sens et encore plus dans les années 1920 si on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs en Europe je suis d'accord avec vous mais justement il faut regarder ça de près et voir que l'action française avant 14 a beaucoup influencé le nationalisme italien c'est un premier élément très important mais que ces nationalistes italiens avant 14 déjà un peu et ceux qui vont se rallier au fascisme sont plus les années passent de plus en plus réservés vis-à-vis de l'action française qui leur paraît un mouvement finalement hors du jeu hors du peuple hors des masses et de ce point de vue quand l'action française salue la marche sur Rome qu'est-ce qu'elle salue ? elle salue l'image qu'elle a d'un Mussolini qui consolide la monarchie avec un lien entre celui qui va être le futur Duce et la monarchie il n'y a pas d'admiration si vous voulez pour ce que va être le PNF le futur modèle fasciste etc en revanche on apprécie le retour à l'ordre en Italie Georges Valois c'est différent Georges Valois lui a fait le voyage a rencontré Duce et Georges Valois va essayer de mettre sur pied à partir de 25-26 un premier mouvement le faisceau fascisme français alors un fascisme français version Valois qui reprend un certain nombre d'éléments du fascisme italien en particulier pour tout ce qui est du culte des combattants et on retrouve dans la rhétorique du faisceau toute une série d'éléments y compris sur des éléments liés à de la victoire mutilée pour expliquer comment finalement le cartel des gauches dont il était question dont il faut rappeler que les communistes sont exclus c'est socialiste et radicaux mais que ce cartel des gauches au fond avec le rapprochement avec l'Allemagne et bien finalement mettrait en péril les acquis de la France à Versailles même si l'action française avait condamné le traité de Versailles parce qu'elle le trouvait finalement trop dur sur un certain nombre de points mais j'allais dire affligé d'un tort irréversible c'est-à-dire celui d'avoir maintenu l'unité allemande pour les morassiens c'était absolument impensable et autre élément important chez Valois c'est l'idée qu'on peut avec le fascisme construire un régime économique et social différent Valois revisite la question du corporatisme à travers l'expérience italienne il va d'ailleurs l'abandonner parce qu'il va trouver que l'Italie est beaucoup trop étatiste mais Valois effectivement après 20 ans d'action française quitte l'action française il n'est plus monarchiste et il se serait vu peut-être comme un douché français ce qu'il n'était pas et Mussolini lui avait dit lui-même mais dernier point sur Valois ce qui est intéressant c'est que Valois est le premier qui a voulu aller expliquer à Mussolini que le fascisme était né en France avec Sorel etc et Mussolini il l'avait écouté en disant que c'était lui qui avait mis quand même le bébé dans le berceau voilà et donc effectivement une dissidence parce qu'à la base Valois c'est bien une dissidence d'action française les prémices de son organisation alors du faisceau au départ ils font des légions en accord avec l'action française enfin au départ Maurras Dodé sont présents pour la naissance des légions et très vite en quelques mois c'est la rupture et c'est une rupture qui va d'ailleurs entraîner des relations très compliquées entre les uns et les autres des violences entre les ligueurs les camelots du roi et du coup les membres du faisceau des rappels de nombreux rappels dans les colonnes du quotidien notamment sur l'interdiction formelle d'appartenir à une autre organisation de s'allier ou de se rapprocher avec de ces membres là donc voilà on va dire un moment le milieu des années 20 enfin complexe pour l'histoire des ligues parce qu'elles sont nombreuses elles refusent de travailler de travailler ensemble voilà à ce moment là l'action française refuse ce qu'ils appellent les nuées de l'union ils se disent bon ok on peut peut-être à un moment ou à un autre se retrouver dans la rue mais par contre il faut que chacun reste chez soi que chacun garde ses militants et voilà lié évidemment aussi à la spécificité du programme l'action française veut renverser la république donc voilà c'est ça renverser la république pour l'action française monarchiste qu'en est-il des autres ligues qui sont républicaines c'est quoi c'est prendre le pouvoir et faire une république à leur image oui mais alors c'est là où c'est compliqué Anne-Catherine le dit bien ces ligues vont se réunir essentiellement lors des enterrements effectivement il était question de la rue dans Raymond des morts avec les communistes etc mais ce qui va changer c'est qu'à partir de 1928 alors que les jeunesses patriotes progressent et ont même créé des phalanges universitaires ce qui concurrence l'action française directement sur son terrain d'étudiant et bien Tétinger et les siens vont se retrouver dans l'orbite des gouvernements dits d'union nationale entre 1928 et 1932 avec quand même pour Pierre Tétinger un rôle non négligeable au parlement on lui a même proposé d'être ministre n'oublions pas non plus que Maurice Barès avait passé le soir de l'armistice du 11 novembre 1918 avec le président Poincaré il y a des liens si vous voulez entre ce monde nationaliste à la Barès et un certain nombre d'éléments des droites qu'on ne retrouve pas nécessairement évidemment à l'action française qui comme Catherine le dit très bien est différente mais entre 28 et 32 ces ligues nationalistes ou du moins une partie d'entre elles notamment les jeunesses patriotes et bien sont assez liées aux forces politiques en place donc Tardieu Laval etc et ce qui va bouleverser la donne c'est la deuxième victoire des gauches en 1932 le néocartel la crise qui arrive et la nouvelle poussée ligueuse qui va amener évidemment à février 1934 il y eut les émeutes du 6 février 1934 qui furent croyez-en un témoin et un acteur hélas étaient ministres de l'Eguer beaucoup plus graves qu'on a pu le supposer sous prétexte de réformer l'impôt on voulait envahir le palais bourbon et probablement mettre à bois la république alors lendemain un nouveau ministère de l'Union Nationale fut constitué mais cette fois Poincaré était mort on alla chercher monsieur Doumerg lui aussi ancien président de la république dans sa retraite de tournefeuille mais à la différence de monsieur Poincaré la personnalité de monsieur Doumerg n'était pas suffisante pour s'imposer à celles qui l'avaient groupées autour de lui Joseph Paul Boncourt grande figure de la troisième république qui s'exprimait ici en 1957 que se passe-t-il en février 1934 on sait bien les émeutes etc mais d'ailleurs qui se sont des ligues réunies c'est une ligue particulière non c'est d'abord des ligues toutes les ligues sont là mais elles ne sont pas forcément escalité place de la Concorde les ligues défilent le soir du 6 côté rive gauche et finalement on va retrouver à la Concorde effectivement un certain nombre de leurs militants qui vont effectivement notamment avec une nouvelle venue la solidarité française jouer un rôle important et ce sont ces ligueurs de l'association solidarité française qui lancent la première première assaut marche oui oui mais bon face à un service d'ordre on pourrait en parler très longtemps très désorganisé parce que nous n'oublions pas que le préfet de police avait été quand même on avait obtenu sa démission de quelques jours plus tôt donc les forces de police sont extrêmement désorganisées autre élément intéressant c'est que vous avez place de la Concorde si vous voulez une assistance qui est ligueuse pour une part mais pas seulement avec Jean-Philippe on a étudié de très près la sociologie des manifestants présents place de la Concorde on a une sociologie plus populaire moins engagée dans des mouvements ligueurs que par exemple la manifestation qui avait lieu le 27 janvier et j'ajouterais que même les morts des ligues dont on a beaucoup parlé il y a 19 morts quand même un du côté des forces de l'ordre 18 de l'autre côté et les morts de l'action française etc des jeunesses patriotes ne sont pas des ligueurs de premier plan ils ont été mis en avant évidemment par leurs organisations mais ils ne sont pas des ligueurs de premier plan en réalité cette soirée du 6 février doit être comprise comme un élément d'une séquence il y a le 6 le 7 aurait pu être particulièrement violent mais comme l'expliquait si je puis dire pour le bon cours le gouvernement d'Aladi avait démissionné mais n'oublions pas les manifestations du 9 du parti communiste du 12 à Paris et en province il y a une réaction de gauche contre cette poussée ligueuse en 1934 à Paris un peu mais surtout en banlieue et en province de ce point de vue la façon dont on réagit en France au février 1934 est très intéressante parce que Yann Catherine l'avait montré l'action française peine à finalement organiser des manifestations importantes en province ça ne marche pas ça n'embraye pas Tout à fait et j'aimerais juste revenir rapidement sur ce qui a conduit au 6 février alors plusieurs choses déjà effectivement cette poussée ligueuse cette nouvelle poussée ligueuse autour de 1933 avec la naissance de nouvelles organisations la solidarité française le francisme ou les francismes de Bucard de Costoux enfin de différents les croix de feu évidemment dont il faut à tout prix parler pour comprendre ce moment particulier ensuite bien sûr l'affaire Stavisky décembre 1933 puis effectivement l'action française qui est clairement chef de file des manifestations de janvier de janvier 1934 le 6 février par contre il n'y a pas d'entente globale entre les ligues dans l'espoir de renverser la république ou ça pour le coup c'est assez on a assez voilà dépouillé les archives pour pouvoir pour pouvoir le dire il n'empêche qu'après le 6 février il y a là pour le coup cette fois une vraie volonté de s'entendre et de créer ce qui s'appelle à cette époque le front un front national le problème c'est que Delarocq républicain refuse de travailler avec Maurras le monarchiste et bon finalement ce front national ne va pas conduire à grand chose en 1934 1935 et de toute façon 1936 ce sera les dissolutions et puis le front populaire bien sûr cette utilisation de nom le front national avec Olivier Dard il faut le dire une histoire générationnelle c'est très important quand Barès écrit Les Déracinés on est en 1897 ça baigne l'ensemble de ces générations-là ces idées-là traversent ce sont des livres qui sont lus les idées de Maurras sont toujours mises en avant il est élu à l'Académie Française en 1938 ce sont des idées qui baignent la société Oui mais Barès lui commence sans reprendre la vieille formule de Monterland Barès est davantage oublié il faut bien le dire même s'il peut être célébré au sein des jeunesses patriotes mais Maurras pèse davantage mais effectivement ce qui est intéressant aussi c'est l'échec du front national l'échec du front national lié à la ROC parce que la ROC au-delà des raisons invoquées qui sont tout à fait justes en plus constate que c'est croix de feu qui n'était pas véritablement une ligue au départ c'est un mouvement d'anciens combattants élitistes et bien les croix de feu progressent en termes d'effectifs et la ROC fait partie de ces gens qui s'interrogent de plus en plus sur la pertinence de ce modèle ligueur c'est à dire que d'un côté à gauche il s'agit d'interdire les ligues ce qui va être fait en 1936 mais d'autres et en particulier la ROC a très bien compris qu'il était possible de transformer sa ligue en partie pourquoi finalement s'appuyer sur des droits de parlementaire et ne pas créer lui-même une force politique ça va être ce parti social français créé en 1936 alors il y a le parti populaire français de Doriot dont on parle évidemment beaucoup organisation de type fasciste etc. oui mais il y a surtout le PSF parti social français de la ROC que les historiens aujourd'hui créditent de plus d'un million de membres avant 1940 c'est à dire que c'est la force politique la plus importante que ce pays ait jamais connu certains collègues parlent même d'un million cent mille membres il y a une réévaluation actuellement dans l'historiographie très intéressante du parti social français et ce Front National donc ne fonctionne pas vous venez de nous le expliquer non non il ne fonctionne pas pour les raisons indiquées par Anne-Catherine il disparaît de lui-même il disparaît en 1935 parce que de toute façon ça ne marche pas la ROC n'en veut pas et quand d'ailleurs par la suite en 1937 il va s'agir de construire un Front de la Liberté qui se voulait un peu l'hérité de ce Front National lancé par Doriot là les lignes n'existent plus mais la ROC de nouveau veut faire cavalier seul et lui assume la transformation de la Ligue au parti je dirais que les ligues sont mortes avant la enfin sont mortes bien sûr sont mortes à cause de la dissolution mais je pense que février 1934 que les ligues que la gauche voit comme un succès des ligues les ligues ne se rendent pas compte ce jour-là qu'en réalité elles viennent véritablement d'échouer alors ça va prendre du temps mais en réalité certains se posent la question de la pérennité de ce modèle qui au bout de 50 ans touche à sa fin et les individus qui sont porteurs de cette histoire-là ne disparaissent pas eux et c'est ça qui nous intéresse dans le cours de l'histoire cette généalogie d'une pensée cette pensée d'extrême droite merci vivement à tous les deux Olivier Dard et je rappelle l'ouvrage que vous avez co-écrit avec Jean-Philippe février 1934 l'affrontement c'est publié chez Fayard et merci beaucoup à vous Anne-Catherine Schmitt Trimborne et votre ouvrage c'est la Ligue d'Action Française 1905-1936 organisation lieu et pratique militante merci beaucoup à tous les deux il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment comment les études post-coloniales sont-elles devenues décoloniales depuis une dizaine d'années des controverses qui ne concernaient auparavant que le petit milieu des universitaires sont devenus des enjeux politico-médiatiques le plus souvent très éloignés des réalités de la recherche en sciences sociales l'exemple le plus récent est illustré aujourd'hui par les polémiques autour des études décoloniales celles-ci s'inscrivent dans le prolongement d'un domaine qui était désigné auparavant sous le label post-colonial l'ouvrage qui a joué un rôle fondateur a été publié en 1978 sous le titre L'Orientalisme L'Orient créé par l'Occident par Edward Said un universitaire palestinien professeur à l'université Columbia de New York après avoir analysé l'évolution de la production savante occidentale sur l'Orient principalement en France et en Grande-Bretagne à partir de la fin du XVIIe siècle il réhabilite les cultures des colonisés pour souligner que ce ne sont pas seulement les héritages de la domination coloniale inversement il montre que les cultures des colonisateurs ont elles aussi été profondément travaillées par l'exercice de cette domination enfin Saïd met en évidence les dispositifs idéologiques que la décolonisation aurait laissé pratiquement intactes ouvrant ainsi la perspective d'une critique du passé colonial dans le présent de nos sociétés c'est en référence à ce livre que le terme postcolonial a été proposé à la fin des années 1980 pour décrire cette hybridité culturelle et les formes de domination qu'elle implique les postcolonial studies ont connu un énorme succès dans les années 1990 en s'ouvrant sur toutes les disciplines relevant des sciences sociales et en prenant pour objet toutes les aires culturelles au point d'inclure ceux qu'on a appelé les colonisés de l'intérieur issus des migrations en provenance des anciens empires coloniaux Mais très vite les thèses défendues par les postcolonial studies ont fait l'objet de vives critiques au sein même du champ universitaire Certains ont reproché à ces partisans d'afficher un radicalisme politique dont les résultats concrets étaient insignifiants D'autres ont affirmé que les postcolonial studies reflétaient surtout les états d'âme d'intellectuels cooptaient dans les meilleures universités américaines et s'exprimant dans une langue étrangère aux populations qu'ils prétendaient incarner Sur le plan scientifique on a mis en cause la tendance à restreindre le discours colonial à un ensemble de textes en ignorant les rapports sociaux D'autres critiques ont reproché aux études postcoloniales de présenter le monde colonial comme un bloc en niant les spécificités des peuples concernés Néanmoins l'accent mis sur les questions culturelles depuis les travaux fondateurs d'Edouard Saïd a permis de mieux les prendre en compte dans les recherches relevant de l'histoire coloniale ce qui a considérablement enrichi notre compréhension de cette forme multiséculaire de domination Malheureusement ceux qui s'intéressent à ces questions uniquement pour alimenter leurs fonds de commerce politiques sont incapables de faire la différence entre les discours militants et les études qui enrichissent nos connaissances sur le passé Merci Gérard Noiriel c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Beau préparée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger le cours de l'histoire une émission préparée par Tom Hundenstock Jeanne Delecroix Toscane Vudèche Jeanne Copé Mathieu Copal et Mayouane Guizhou cette émission et toutes les précédentes sont à écouter à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France Sous-titrage ST' 501